Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo à Saint-Barthélemy. Comme vous savez tous, je suis venu faire des formations, des stages, des séminaires à des personnes qui m'ont appelé, sollicité. Nous allons voir pour cette nouvelle vidéo sur mon temps libre, le chamanisme en détail. Il faut savoir qu'à travers le monde, il y a à peu près 500 groupes de cercles de tambours, c'est-à-dire que c'est là où les gens se réunissent, se rassemblent, parlent du chamanisme, chantent, font des rituels chamaniques. Il faut savoir que le chamanisme c'est quelque chose de sain. Le chamanisme remonte depuis la nuit des temps, et le berceau du chamanisme se situe en Russie, à Touva, exactement en Sibérie. Il faut savoir que pendant la période stalinienne, il y a eu beaucoup de répressions sur le chamanisme. Les chamanes ont été anéantis, tués, etc., exécutés. Après, vu que ça continuait, leurs enfants ont été déportés dans les grandes villes, on leur a donné tout confort, etc. Donc, ça leur a permis de maîtriser, contrôler et élever, en fait, ces enfants dans des doctrines sociales, communistes, etc. Et vu que les enfants étaient coupés de leurs parents, l'enseignement, ils recevaient des soviétiques. Donc, quand vous donnez en grande majorité du confort à un jeune, il va rester dans ce confort, et il ne va pas aller chercher souvent plus loin que le bout de son nez, à part certains jeunes qui sont déjà éveillés, etc. Alors, donc, ils ont manipulé tout ça à travers le temps. Peu de temps après, c'est revenu, c'était toujours là, mais c'était caché. Le chaman, à l'époque, était vraiment le médecin de l'époque. Après, par manipulation, en fait, l'État russe a voulu anéantir tout ça. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le chaman fait partie toujours, en fait, des villes. Il a opinion sur eux. Maintenant, c'est tout à fait normal d'aller voir un chaman pour faire de la médiumité ou pour avoir des soins. Il faut savoir que, par exemple, le président russe a son chaman attitré. Il lui envoie son hélicoptère quand il veut le consulter, soit pour des soins, soit pour de la clairvoyance, de la médiumité. Alors, il faut savoir que le chamanisme, dans le chamanisme, il y a des choses aussi qui sont très, très puissantes et qu'on appelle, en fait, le voyage, en fait, chamanisme, chamanique. C'est-à-dire que celui-ci se compose par une décorporation, en fait, du corps, le voyage astral. On peut l'appeler ça autrement dans d'autres cultures. Il permet, en fait, d'aller là où on veut, quand on le désire, soit dans les mondes d'en haut, soit dans le monde du bas, comme je disais dans une précédente vidéo, ou dans le monde du milieu, c'est-à-dire dans le monde dans lequel on est. Alors, certains chamanes négatifs, malheureusement, il y en a, ils iront espionner leurs voisins ou iront voler des secrets d'État par décorporation ou rentrant dans les coffres-forts où tout est enfermé sans jamais détecter puisqu'ils agissent, en fait, sur le plan de l'âme. Et donc, ils pourront enregistrer, par leur faculté, tout ce qu'ils vont pouvoir voir, etc. et revenir. Donc, il n'y a à l'heure actuelle aucun système, à part la Russie, qui met en contre-mesure, pour pallier à tous ces vols de secrets d'État, d'autres chamanes qui protègent, en fait, tout leur savoir. Alors, comme j'ai pu voir, en fait, dans un de mes stages que j'avais organisé, il y a quelque temps, et que j'avais fait rentrer, donc, en trance, par le son du tambour, donc, tous les participants, à la fin, nous avons fait un debriefing, avec tout le monde, et chacun nous relatait les faits. Et je me souviens d'un monsieur qui avait été chez lui, son couple battait de l'aile, etc. Et il avait vu, en fait, sa femme dans le lit conjugal avec un autre homme. Et il avait vu que ce monsieur avait une cicatrice sur la joue et sur la cuisse. Et aussitôt, donc, le réveil fait par le tambour chamanique, etc., qu'il était sorti de cette trance, il téléphonait à sa femme, il l'engueula devant tout le monde. Et sa femme lui dit, mais c'est pas possible, tu m'espionnes, t'as mis un détective privé, etc. Et en fait, c'était concret. Alors, donc, il s'est même mis à rire après avec nous, parce qu'en fait, de compte, voilà, il avait vu juste, ça prouve que tout ce qu'on faisait, ça fonctionnait. Et voilà. Donc, c'est une petite anecdote que je tenais à vous relater. Il faut savoir qu'on peut faire beaucoup de choses, voilà, même si on peut aller voyager, aller voir sa femme, par exemple, si on n'est pas dans le même pays, mais sans pour but de l'espionner, pour la voir dormir, etc. Mais là, c'était pas fait dans un but d'espionnage. Il était tombé comme ça, sur le fait. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans le chamanisme, universel, et pour moi, c'est là-dedans que j'aurais tendance à aller et non reprendre, en fait, le chamanisme par culture, parce que si vous prenez le chamanisme améradien, ils ont leur procédure, voilà. Si vous prenez le chamanisme, par exemple, tout vin sibérien, ils ont leur procédure avec du lait, avec du beurre, etc. Par exemple, quand vous devez appeler les dévats de la nature dans l'amérindien, voilà, vous devez offrir du tabac à la déva, par exemple. Ce qu'on ne retrouve pas forcément, en fait, dans le sibérien. Alors, il faut savoir que toutes ces offrandes que l'on fait, donc, à la terre-mer, sont faites, en fait, pour demander quelque chose, et donc pour remercier. Voilà. Alors, sur l'île de Saint-Barthes, en fait, j'ai été en contact avec beaucoup de tortues terrestres, notamment. Ici, il y a des très grosses tortues, et des petites aussi. Et on se rend compte que quand on rentre, en fait, dans des champs sibériens, disons, dans des champs, pas sibériens, mais chamaniques, on rentre dans une forme de transe aussi, et les animaux, en fait, nous comprennent. C'est un langage, en fait, universel, le rire, le chant, etc. Et donc, en fait, je voyais, en fait, je communiquais, et au lieu que la tortue, quand je m'en approchais, normalement, sans champ, etc., elle avait tendance à rentrer toujours sa tête dans sa coquille. Et là, le fait de chanter, elle restait, et puis elle me regardait, voilà, comme ça, paisiblement. Voilà. Donc, on se rend compte que nous sommes plus en contact avec la nature. Pour les arbres, c'est pareil. Voilà. Donc, je les ai pris dans mes bras. Donc, on ressent, on canalise, en fait, toutes ces informations qui viennent de cette terre, par rapport à la souffrance, par exemple, par rapport à l'ouragan qu'il y a pu avoir sur cette terre, etc. Voilà. Alors, donc, toutes ces tortues, en fait, évoluent en liberté. Et certains, je les remettais même en liberté, puisqu'elles avaient volé, elles avaient été bloquées dans des coins, dans des trous, etc. Et puis, vous savez que la mobilité d'une tortue, c'est assez limité. Voilà. On se rend compte qu'ils nous remercient, en fait, d'une manière qui est bien à la leur. Voilà. Même certaines avaient été privées de nourriture. Alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est que dans le chamanisme, il y a, en fait, de grandes connexions avec tout cet univers. Et qui nous permet, en fait, d'aller, en fait, libérer l'hémisphère cérébral droit de notre cerveau, qui nous donne, en fait, qui nous ouvre, en fait, les connexions avec cette partie intuitif médiumnique dans laquelle, en fait, que, en fait, les choses nous entourent. Et que, en fait, les gens qui n'ont pas la parole comme l'être humain puissent rentrer en nous par une forme de communication qui vient, en fait, du troisième œil, de la télépathie, etc. Donc, en fait, nous entrons réellement dans le monde du chaman, avec d'immenses potentiels pour mieux se connaître. Alors, oui, donc, je vais vous redonner un autre exemple sur l'un des stages chamaniques que j'avais fait lors d'un, comment, d'un, d'une tranche chamanique, d'un voyage chamanique. Il y avait, donc, un monsieur qui, donc, dans la partie où on était, il avait été, en fait, aussi voir son frère, qui était chez lui, et il voyait, en fait, faire des gâteaux, et, 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 donc, voilà, donc, de telle sorte, etc. Je ne me souviens plus exactement la sorte de gâteau qu'il faisait, et la décoration qu'il mettait. Et, pareil, à la fin, donc, de la tranche chamanique, il a appelé son frère, en lui racontant tout dans le détail, et son frère a même pris peur. Il a dit, mais comment tu sais, tu fais, tu m'espionnes, etc., et, donc, il a rigolé, il dit, non, je suis là, j'ai fait un voyage chamanique, voilà, il lui a expliqué les choses, et puis, le frère a compris, il est resté ouvert d'esprit, etc., mais son frère lui a dit, mais c'est impressionnant, tous les détails que tu me donnes, et que tu n'étais pas là. Donc, on se rend compte qu'on a accès à des états modifiés de conscience, qui nous amènent dans ce genre de situation, et qui, en fait, tout ça, en fait, pour nous faire avancer, et puis, pour nous faire comprendre qu'en fait, il y a plusieurs, en fait, réalités autour de nous. Alors, le son, le son du tambour, c'est quelque chose qui va nous, qui va rentrer dans notre fréquence vibratoire, et qui va nous faire remonter, en fait, dans des seuils, et ce qui va nous permettre, en fait, de déclencher les sorties de corps, ce qu'on appelle les décorporations. Alors, le son, en fait, nous aide, en fait, à nous sentir mieux, aussi, et à ne plus se faire, en fait, emmerder, en fait, par un monde cartésien, qui croit, en fait, avoir tout compris. Voilà. Et par rapport à tout ça, vous n'êtes plus un mouton, si vous sortez, en fait, des réalités, du paraître, de ce qu'on vous a appris, de ce qu'on essaye de vous faire croire, etc., par différentes formes de manipulations. Il faut savoir que le chaman, c'est vraiment quelqu'un qui agit dans la globalité. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, vous avancez. Voilà. Je vous remercie, vous retrouverez, en fait, tous les renseignements sous cette vidéo, pour me joindre, pour mes stages, mes formations, mon livre, etc. Au revoir.